Alors salut à vous, là je suis à la salle de sport, j'avais quelque chose absolument que j'avais envie de vous partager. J'en profite là entre deux petites séances de sport avant d'aller à la piscine pour vous partager quelque chose, partager quelque chose avec vous qui peut faire une énorme différence dans votre vie et dans la vie des gens qui sont autour de vous. Tout à l'heure j'étais chez moi, je travaillais sur la future année et j'ai reçu pas mal de messages sur Facebook. Généralement j'ai pas le temps de les lire parce qu'on en reçoit des centaines par jour. Et là j'ai pris le temps d'en lire quelques-uns et il y avait beaucoup de personnes qui disaient je suis déprimé parce que ça se passe pas comme je veux, mon projet il avance pas assez vite, j'arrive pas à avancer dans l'entreprise comme j'aimerais avancer, j'arrive pas à avoir l'argent que je veux, je me sens mal parce que mes parents m'ont pas aimé, j'ai pas réussi à avoir telle performance dans le sport. Et en fait je lisais les messages et je voyais que des personnes qui me disaient je déprime parce qu'il y a ça, je vais pas bien parce qu'il y a ça. Et je me suis dit tiens là tout à l'heure en discutant avec un coach de la salle de sport qui est vraiment sympa, j'ai réalisé finalement un des secrets pour se sentir bien, un des secrets pour être dans le bien-être et un des secrets pour avancer. Et j'imagine que vous avez envie de peut-être découvrir la raison pour laquelle parfois vous vous sentez pas bien et le moyen finalement de vous sentir mieux presque instantanément. Comment mettre fin à la déprime dès maintenant ? Comment mettre fin à l'ingratitude, à l'impatience, à toutes les choses qui font qu'on se sent mal ? Et donc qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui finalement, malgré les événements de leur vie, ont l'impression que c'est jamais assez ? Ils ont jamais assez d'argent, jamais assez de relations, ils ont pas assez de reconnaissance, pas assez ça, pas assez ça. Et comment ça se fait qu'ils dépriment ? Est-ce que vous avez envie de découvrir pourquoi parfois vous êtes vraiment dans la déprime et pourquoi certaines personnes n'expérimentent pas ça ou très très peu ? Est-ce que vous avez envie de découvrir ce détail-là ? Et j'ai réalisé que dans tous les messages que je recevais, tous les messages que je recevais dans mon Facebook tout à l'heure, toutes les personnes étaient concentrées sur moi, 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 l'argent que j'ai, moi, quand je dis moi, c'est eux, les problèmes que j'ai, moi, j'ai pas assez de relations, j'ai eu une enfance, moi, qui est trop compliquée. Et en fait, la raison de leur souffrance, c'est qu'ils pensent qu'à une seule chose, à eux-mêmes. Et quand t'arrêtes de penser un petit peu à toi, et que tu te concentres sur apporter de la valeur aux autres, quand tu te concentres sur faire la différence dans la vie des autres, quand tu te concentres sur comment je peux, aujourd'hui, rendre quelqu'un plus heureux, comment je peux, aujourd'hui, utiliser mes talents et faire une différence, et que t'arrêtes un petit peu de penser à toi, et que tu te mets au service des gens, bah, bizarrement, tu te sens immédiatement bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les personnes, elles vont être là en train de se dire, voilà, qu'elles ont pas ça, qu'elles ont pas ça, mais elles voient pas tout ce qu'elles ont. Elles voient pas que peut-être, elles ont pas réussi telle performance sportive, mais elles voient pas qu'elles ont encore des gens, elles voient pas qu'elles ont des gens qu'elles aiment, elles voient pas qu'il y a des trucs super qui leur arrivent, elles voient pas qu'elles sont peut-être en pleine santé, elles voient pas qu'elles ont leurs yeux, elles ont leurs oreilles, elles voient pas qu'elles ont leur famille. En fait, les gens, ils voient juste ce qu'ils ont pas, et quand je dis les gens, moi, ça m'arrive plein de fois de voir ce que j'ai pas. Et, des fois, arrêter un petit peu de penser à soi, et revenir sur qu'est-ce que je peux faire en utilisant qui je suis pour mettre au service des autres. Et quand on fait ça, on se sent bien. J'ai passé des années à vouloir corriger ma timidité. Et un jour, j'ai réalisé que la clé, c'est pas de corriger ma timidité. La clé, c'est d'utiliser qui je suis au service des autres. Et quand tu commences à faire ça, tu te sens bien. Donc, peut-être que dans votre vie, vous pensez un peu trop à vous-même en ce moment, et un peu trop à ce que vous avez pas, un peu trop à ce qui n'avance pas, un peu trop aux relations que vous n'avez pas, aux problèmes que vous avez, et que peut-être, ça ferait une différence de là, ce soir, se dire « Qu'est-ce que j'ai que je peux mettre au service des autres ? » Moi, il y a des trucs qui n'avancent pas comme j'aimerais qu'elles avancent. Mais là, aujourd'hui, je vais à la salle de sport, je vais faire du bien à mon corps, et j'étais dans une belle énergie, et je me mets à votre service. Le cœur, c'est un organe particulier, parce que si je vous donne de la colère, je reçois de la colère. Si je vous donne de l'amour, je reçois de l'amour. Et donc, là, en voulant faire une différence dans votre vie, je fais une différence dans ma vie. et j'ai passé des années à croire que j'avais une vie plus dure que celle des autres, et je me comparais. Mais on ne peut pas comparer les souffrances. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de comparer les souffrances. La vraie question, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai dans ma vie ? » Et comment, là, aujourd'hui, je vais prendre la décision de rendre heureux d'autres personnes dans ma vie ? Sourire à mon voisin, aider mon voisin, aller créer des produits, des services, contribuer à mon entreprise, créer quelque chose dans le village, créer quelque chose dans la ville, créer une fondation, aider des enfants, participer à quelque chose, enseigner des choses, partager des connaissances, faire des vidéos, écrire un livre. Vous avez des talents, vous avez des dons, et là, juste, il est temps d'arrêter de penser à moi, 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 et penser aux autres. Et c'est chiant. C'est bien de penser à soi dans une certaine mesure. Et je suis le premier à dire « Soyez égoïste, parfois. » Mais c'est bien d'être égoïste quand, à la limite, vous ne pensez qu'aux autres. Mais des fois, il s'agit de penser aux autres. Et on se sent immédiatement bien quand on met sa vie au service des autres. Parce que, franchement, quoi que vous viviez, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a forcément d'autres personnes dans le monde qui le vivent ? Si vous êtes licencié, il y a d'autres personnes qui sont licencié. Si vous êtes, par exemple, vous êtes largué en couple, il y a d'autres personnes qui sont larguées. Si vous avez fait faillite, il y a d'autres personnes qui font faillite. Donc, est-ce que vous remarquez que quoi qu'il se passe, eh bien, il y a toujours quelqu'un sur cette terre qui est en train de vivre ce que vous vivez ou qui l'a vécu ou qui le vivra. Et donc, si vous vous relevez et que vous décidez d'aller faire une différence dans sa vie, eh bien, vous allez être inspiré. Et je vous garantis un truc. Le jour où vous aurez face à vous quelqu'un qui a eu les mêmes problèmes que vous et vous serez en capacité de lui raconter votre histoire et vous l'inspirerez par rapport à ce que vous avez vécu, ce jour-là, si on vous demandait est-ce que finalement, le problème que tu as eu est un problème ou finalement, c'était un cadeau quand tu vois que ça peut inspirer d'autres personnes ? Eh bien, ce jour-là, vous ne saurez pas répondre à la question. Parce que quand on voit que ce qu'on a vécu est un cadeau pour d'autres personnes, on n'est plus capable de répondre si c'était un problème ou pas. Je pense que c'est essentiel que là, tous ensemble, on décide de mettre notre vie, notre intelligence, nos talents. On est tous différents, on est tous uniques et on a quelque chose à apporter au monde. Et c'est chiant d'être tout le temps en train de dire « Oui, mais moi, je n'ai pas ça. Oui, mais moi, c'est trop dur. Oui, mais moi, machin. » Et juste arrêtons. Là, j'étais presque épuisé tout à l'heure de voir tous les messages que j'ai reçus de « Moi, je n'ai pas ça. » 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 Et j'avais envie de prendre chaque personne et de l'escouer et de leur dire « Arrête de te répéter ton histoire de merde. » « Arrête de penser qu'à ton gros cul et va te mettre au service de l'humanité et tu te sentiras bien. » J'avais envie de leur dire ça. Bon, je ne pouvais pas le faire. Donc là, je me lâche en vidéo ce soir. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a fait réfléchir. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas de problème. Je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit juste que des fois, c'est bien de se relever et de penser à d'autres personnes et d'aller se mettre au service. Donc voilà, moi, j'ai pensé à vous ce soir. J'espère que cette vidéo, elle vous inspire. Si elle vous a touché et que vous avez aimé une idée de cette vidéo, partagez la vidéo parce que moi, je désire qu'on ait de plus en plus de personnes qui avancent ensemble. On va se faire l'année qui vient de septembre à septembre. La meilleure année de notre vie en attendant la prochaine. Voilà. Moi, j'ai envie qu'on passe tous à un autre niveau. Je le sens dans mon ventre que là, il est temps d'arrêter de faire le petit garçon. Et moi-même, des fois, je suis le petit garçon et de basculer en mode homme, en mode femme qui est puissant, qui prend ses responsabilités, qui prend sa vie en main et qui va faire une différence dans la vie des autres. Vous avez des putains de talents, vous êtes extraordinaires. Alors, prenez-moi cette décision d'aller faire de votre vie une vie de légende, une vie extraordinaire. Faites en sorte qu'au dernier jour de votre vie, vous puissiez vous regarder dans les yeux en disant « Je suis fier de moi. » J'ai donné le max. J'ai tout donné. Et voilà, je vous aime. A très vite. J'adore lire vos commentaires, vos témoignages. Mais ce que j'adore encore plus, c'est lire des témoignages de personnes qui, elles n'ont pas compris intellectuellement. Elles ont transformé leur vie concrètement. Et c'est challengeant de transformer sa vie concrètement. Ça demande de prendre la théorie et de taffer. Ça demande de pratiquer jusqu'à transformer. Donc, stop aux excuses pourries. « Allons taffer. Allons devenir la meilleure personne de nous-mêmes. » Et voilà. Alors, attendez. Je vais rester silencieux parce que je n'ai pas envie de faire du bruit derrière. Mais je vais vous accompagner dans ma petite salle de sport. Et après, je ne vais pas pouvoir parler pour ne pas déranger. Et après, je vous laisserai juste après. Voilà. Bisous en attendant. Partagez-moi cette vidéo. Voilà. Je ne vais pas pouvoir parler trop fort parce que sinon je vais déranger. Je vous dis à très vite. Créez-vous une putain de journée. Je vous aime. On avance ensemble. Je vous aime. On avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada